C'est une séance de travail importante car le sujet est à la traîne depuis 2015. Mais avec l'arrivée des autorités actuelles, il a suffi d'une décision ferme pour satisfaire les retraités gabonais et l'ensemble des syndicats. Après le 30 août, le président de la République a pris des engagements. Aujourd'hui, nous constatons que les engagements du président de la République vont enfin être réalisés. Donc c'est un ouf de soulagement. Il serait souhaitable que nos retraités nous attendions encore un peu pour percevoir nos gros lots pour le mois de février. Cela veut dire que non seulement on aura nos pensions arrimées pour certains, pour les autres nos pensions revalorisées, mais en plus, on aura la moitié des rappels irrelatifs. Je ne parle pas rappel sol, je parle rappel pension. Pour la tutelle, cette décision venue du sommet de l'État a permis de revoir à la hausse le budget alloué au paiement des pensions retraites. Le pouvoir d'achat des retraités s'est dégradé dans le temps. Donc il y a un rattrapage. En effet, nous sommes heureux d'annoncer que des montants importants, 28 milliards, ont été mobilisés, obtenus par le chef de l'État pour régler à la fois la situation de ceux qui, retraités, relèveraient de la réforme établie en 2015 et de ceux qui ne peuvent pas intégrer ce système parce qu'ils auront été retraités avant 2015. De revoir à la hausse les pensions inférieures à 150 000 francs, outre l'arrimage, l'âge de départ à la retraite passera de 60 à 62 ans.